Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une journée dans mon assiette. Donc on me l'a pas mal demandé. J'en avais déjà fait une il y a quelques mois et ça vous a beaucoup plu. Donc là ce sera une journée complète. Vous avez même le droit à une recette de fondant au chocolat pour le goûter. Voilà, c'est le week-end, on se fait plaisir. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors pour le petit-déj, donc il y a des matins où je vais manger salé, des matins où je vais manger sucré. Donc là c'est un sucré salé. Donc on va partir avec des oeufs sur du pain et un peu de riz au lait. Donc pour les oeufs, je vais venir casser deux oeufs dans ma poêle en mettant au préalable un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile de coco si vous voulez ou une autre huile au choix. Donc je vais venir casser mes deux oeufs dans la poêle. Donc pour l'instant je ne casse pas le jaune. Je casse le deuxième. Et voilà, bon ça ne va pas aussi vite, mais là le blanc a vite pris. Je vais ensuite prendre des champignons. Donc là moi c'est des champignons que j'avais congelés et que j'ai décongelés, donc avec du persil. Je vais les positionner sur mes oeufs, donc pendant qu'ils sont en train encore de cuire. Il m'arrive des fois de mettre autre chose. Donc vous pouvez mettre des tomates, des oeufs, vous pouvez laisser nature tout simplement manger des oeufs nature. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là je laisse cuire un petit peu avec les oeufs. Ensuite je vais venir, donc vous voyez j'ai préparé mes épices. Donc j'ai mis du paprika doux, j'ai mis des épices à colombo. Donc c'est un mélange d'épices avec du curry il me semble et plein d'autres choses. Et je finis par mettre des arbres de Provence, un tout petit peu de sel et un tout petit peu de poivre. Donc c'est ça qui rend bon les oeufs le matin, c'est de mettre plein plein d'épices. Je baisse un petit peu mon feu pour pas que ça brûle. Et je vais venir donc casser mes jaunes avant de tout simplement retourner mes oeufs. Donc en fait je vais venir comme faire un sandwich tout simplement. Donc voilà je retourne, je laisse mon jaune un petit peu plus cuire et je vais séparer en deux pour mettre sur du pain. Donc j'ai décongelé deux bouts de pain et dessus je vais venir mettre mes deux petits bouts d'œufs d'omelette. On va appeler ça une petite omelette avec mes champignons. Et ça c'est vraiment super bon le matin. Donc ça dépend, il y a des matins où je vais manger sucré donc en faisant des tartines ou quoi. Il y a des matins où j'aurais plus envie d'œufs ou plutôt salés. Et avec je vais rajouter un petit peu de riz au lait. Donc ça je l'ai fait la veille, donc c'est un gâteau de riz grillé. Donc si la recette vous dit que je vous en ferai une vidéo, il n'y a aucun problème. C'est super rapide et super simple à faire. Voilà, donc ça c'était pour le petit déj. Ensuite donc pour le repas du midi, je m'étais préparé des wraps. Donc c'est très 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 rapide à faire. J'ai eu une petite coupure, donc à un moment on ne va pas voir lorsque je fais la recette en en-dessus en fait. Donc je vais tout simplement prendre un wrap. Je vais venir le tartiner de fromage frais. Donc moi je prends du Saint-Mauré, c'est du Saint-Mauré allégé. Vous pouvez prendre du Philadelphia ou vous pouvez me tartiner avec autre chose. Donc là moi du coup vous n'allez pas le voir, mais je mets du fromage frais. Ensuite je vais mettre du guacamole que j'ai acheté, mais vous pouvez le faire vous-même. Ensuite j'ai mis une tranche de jambon. Donc vu que je l'ai pris à la coupe, je l'ai demandé assez épaisse pour que ça soit assez conséquent. Et puis j'ai rajouté de la salade et un peu de l'olive. Donc là pour le pliage, c'est simple. Sur les côtés on plie et ensuite on va venir rouler en faisant revenir à chaque fois les ingrédients. Je ne sais pas si c'est facile à voir, facile à comprendre, mais une fois que vous avez pris le geste, c'est vraiment assez simple. Donc vous essayez toujours d'avoir les côtés pliés pour ne pas que les ingrédients partent. Et franchement c'est vraiment simple comme pliage. Une fois que vous l'avez réussi, vous le réussirez à chaque fois. Et donc voilà, là c'est plié. Je serre bien, en fait le but c'est de bien le serrer. Donc là mon wrap est terminé et je vais venir le couper en deux pour que ce soit plus pratique à manger. Et avant j'en mangeais deux et maintenant en fait un, ça me suffit amplement. Je trouve que ça cale vraiment les wraps. Vous allez me dire, on ne mange pas beaucoup, mais en fait c'est assez garni dedans. Moi je mets pas mal de salade, un petit peu de vinaigre balsamique. On passe au goûter. Donc aujourd'hui c'était samedi. Donc on en profite pour faire un truc bien sucré. Donc c'est des petits fondants au chocolat. Donc c'est une recette assez simple. Je vais venir faire fondre 150 grammes de beurre avec 200 grammes de chocolat noir. Donc moi je le fais au micro-ondes. Vous pouvez le faire au bain-marie, c'est au choix. Et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés avant. Donc je mets mes 150 grammes de beurre. Je vais venir prendre ma tablette de chocolat. Donc vous pouvez même le faire au chocolat au lait, c'est comme bon vous semble. Moi ça va être spécial chocolat blanc, fourré au chocolat blanc. Donc j'ai préféré le faire au chocolat noir pour que ça ne soit pas trop trop sucré. Donc je vais venir couper mon chocolat, le mettre avec le beurre pour que ça fonde bien. Pendant que ça chauffe et que ça fond, je vais venir casser 3 oeufs dans un récipient. Je vais venir ajouter 120 grammes de sucre. Voilà, donc 120 grammes de sucre. Je vais venir mélanger. Ensuite, je vais venir prendre, donc je vais reposer, je vais venir prendre ma farine et je vais mettre environ 50 à 60 grammes de farine. Je mélange. Ensuite, je vais aller récupérer donc au micro-ondes mon chocolat avec mon beurre, mon bien fondu. Je l'incorpore à la préparation. C'est vraiment un gâteau qui est très 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 rapide à faire je trouve. Il n'y a pas vraiment de manipulation particulière à faire, mis à part à faire chauffer le micro-ondes. Et puis après, mélanger tous les ingrédients, c'est vraiment pas compliqué. Donc je gratte bien le chocolat, il ne faut pas de perte. Et je vais venir tout mélanger ensemble. Une fois terminé, je vais prendre ma pâte, un moule. Donc moi, c'est un moule avec des petits compartiments à muffins. Je prends justement des petits trucs en papier à muffins. Et je vais venir mettre ma pâte. Donc là, j'en ai fait 6 sur ce moule-ci. J'en ai fait 3 autres sur un autre moule. Donc ce qui m'en fait 9 au total. Donc c'est pas mal. Quand vous êtes 2, ça vous en fait 4 et 5. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et avec, j'ai décidé de mettre des petits carrés de chocolat blanc dedans pour le côté gourmand et encore plus sucré, n'est-ce pas ? Mais bon, je trouve ça vraiment très très bon. Et voilà ce que ça donne. Moi, je vous conseille, vous pouvez les congeler, les décongeler au micro-ondes une vingtaine de secondes. Et c'est hyper bon. Et pour le repas du soir, donc là, c'est un peu une box où vous avez mangé dedans. Je trouve ça super agréable. Donc, je vais venir faire cuire du riz. Donc j'ai mis une portion. Je mets environ entre 40 et 50 grammes de riz, moi. Parce qu'après, voilà, il y a pas mal de garniture et je trouve que c'est suffisant en féculents. Donc pendant ce temps, je vais venir couper une courgette. Donc j'avais pas de concombre, donc j'ai décidé de prendre une courgette. Donc c'est une bébé courgette, donc c'est assez petit. J'ai également pris des haricots beurre, donc c'est des haricots blancs. Parce qu'il y avait plus non plus de haricots verts, donc j'ai pris des haricots blancs. Et je vais venir couper un avocat. Donc je vais en prendre que la moitié. Vous pouvez le mettre en entier, par exemple, ne pas mettre de haricots. Mais donc là, si je le mettais entier, ça faisait un petit peu trop. Donc voilà, je le coupe en lamelles. Et ensuite, on va ajouter une source de protéines. Donc là, moi j'ai décidé d'ajouter du saumon. Donc c'est du saumon fumé. Vous pouvez ajouter du saumon frais, du saumon creux, du saumon cuit, du thon, ou tout simplement du jambon, ou bien même des oeufs. Voilà, donc une petite source de protéines. Que je vais venir couper pareillement en lamelles. Et ensuite, je vais venir prendre mon récipient. Donc vous pouvez le mettre soit dans une assiette, moi je trouve ça agréable, ou dans un bol même, c'est agréable. Mais bon, là j'avais que quelque chose de carré. Donc je vais mettre mon riz sur le fond. Donc vous voyez, 40 à 50 grammes de riz, ça fait quand même pas mal en quantité. Parce que le récipient est quand même assez grand. Ensuite, donc là vous disposez comme vous le souhaitez. Donc je mets l'avocat d'un côté. Je vais venir mettre les courgettes d'un autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre les haricots et je vais les mettre dans un autre angle. C'est bien d'avoir 4 ingrédients, comme ça vous faites les 4 côtés. Et je vais finir par mettre mon saumon. Et en fait, je vais manger ça avec une sauce soja sucrée. Donc là, je ne vous l'ai pas montré. Mais c'est vraiment hyper bon. Je trouve que le riz, le saumon, l'avocat et la sauce soja, ça se marient vraiment trop trop bien. Et donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, j'assaisonne donc un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et voilà, le tour est joué. C'est vraiment rapide et super bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.